Aujourd'hui, le message du Christ est si universellement accepté que nous tenons certains aspects parfois pour complètement acquis. Mais, au temps de notre Seigneur, son message était plein de paradoxes et même de certaines paroles très dures, dont la compréhension exigeait la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces paroles dures du Seigneur lorsqu'il déclare « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen, chers frères et sœurs, salvez Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. La semaine la plus sainte pour les chrétiens commence avec le dimanche des rameaux et de la Passion du Christ, au cours duquel sont commémorés le triomphe de Jésus et de sa Passion. Aujourd'hui, la liturgie de l'Église comporte deux lectures évangéliques. L'une pour la procession d'entrée de la messe avec les rameaux, et l'autre lors de la messe, qui est le récit de la Passion du Christ, tirée de l'Évangile de Saint-Marc. Nous n'aurons pas de temps pour commenter l'ensemble de ce récit qui contient de nombreux détails très beaux et très touchants. Nous nous en tiendrons donc à un événement qui précède la Passion et que l'Église inclut aujourd'hui dans la lecture de la Passion. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui que moi je vais, enfin que j'ai choisi, qui est la lecture la plus longue de la Passion. Il nous est présenté par Saint-Marc, chapitre 14, versets 1 à 15, et chapitre 40, verset 47. Frères et sœurs, qui est cette femme venue chez Simon le Lépreux pour ouindre la tête de Jésus? La tradition nous dit qu'il s'agissait de Sainte-Marie-Madeleine. Eh oui, Marie-Madeleine est cette pécheresse repentante dont Jésus a chassé sept démons. Elle est la sœur de Saint-Lazare et de Sainte-Marthe, tous les deux de Bétanie. Ce sont des amis de Jésus et leur maison était fréquemment visitée, fréquentée par le Seigneur. C'est chez eux, à Bétanie, que Marie s'assit au pied de Jésus en profonde contemplation, pendant que Marthe prépara le repas. Jésus disait que Marie avait choisi la meilleure part, pendant que Marthe était occupée à faire des choses pratiques dans la cuisine. L'amitié de Jésus avec cette famille plutôt privilégiée était telle que l'Évangile de Saint-Jean nous dit que Jésus pleura à la mort de Lazare. Marie-Madeleine était également présente lorsque Jésus a ressuscité son frère Lazare. Plus tard, elle est présente à la crucifixion de Jésus et est également la première, le premier témoin mentionné dans l'Évangile de la résurrection du Seigneur. On l'appelle Madeleine parce qu'elle a vécu longtemps à Magdala, en Galilée, bien que son frère et sa sœur aient une maison à Bétanie. Nous savons tout cela grâce aux écrits des pères de l'Église, comme Saint-Emman d'Alexandrie et le pape Saint-Grégoire le Grand. Donc, Sainte-Marie-Madeleine avait perdu ses parents lorsqu'elle était très jeune et elle était tombée dans une vie de péché. Elle part donc à Magdala, loin de son frère et de sa sœur. Jésus l'a alors rencontrée et l'a convertie, l'a convertie de son péché et elle est devenue disciple du Seigneur. Ici, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous la voyons ouindre Jésus avec une huile parfumée très dispendieuse. Saint-Marc nous raconte qu'elle a cassé le flacon d'albâtre et l'a versé sur la tête de Jésus. Elle n'était pas du tout préoccupée par l'argent dépensé. Tout ce qui la préoccupait, c'était d'honorer et de vénérer notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, à toutes les époques, il y a toujours eu des gens qui se sont sentis comme gênés par ce qu'ils appellent un excès de dévotion ou une exagération dans l'honneur et le culte rendus au Christ. Voyons ce qui se passe ensuite. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Donc, frères et sœurs, ces gens étaient furieux contre Sainte-Marie-Madeleine parce qu'ils disaient qu'elle avait gaspillé de l'huile parfumée très, très chère sur la personne de Jésus. À bien y penser. Si ces gens qui rouspètent avaient gaspillé ce parfum pour eux-mêmes, je pense que leur réaction aurait été bien différente, n'est-ce pas? Quand de telles rébellions éclatent, il y a toujours un leader. Il y a toujours un instigateur. Alors, qui a été l'instigateur qui a poussé ces gens à se retourner contre cette belle manifestation de dévotion et d'honneur envers notre Seigneur Jésus-Christ? L'évangile de Saint Jean donne un détail qui ne se trouve pas dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint-Marc. Saint Jean dit que c'est Judas Iscariot, celui qui trahira plus tard Jésus, qui se plaignait du gaspillage d'argent. Judas manifesta toujours une grande sympathie pour les pauvres et a déclaré que l'argent gaspillé pour Jésus aurait dû être donné aux pauvres. Mais Saint Jean, dans son évangile, explique que Judas disait cela non par amour pour les pauvres, mais parce que Judas était un voleur. Et oui, Judas était responsable des finances de la bourse des disciples de Jésus, et cet argent provenait des dons et des cadeaux très généreux que Jésus recevait des personnes. Donc, Judas était furieux parce que l'argent qu'il espérait voler de la bourse était désormais utilisé pour oindre Jésus. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Jésus défend Marie contre Judas, et Jésus défend Marie contre les disciples de Judas. Marie agissait par pur amour pour Jésus. L'amour ne connaît pas de limites, et la contrepartie monétaire, enfin, lui, ne venait même pas à l'esprit. Et maintenant, Jésus dit quelque chose de surprenant. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Donc, ici, Jésus prédisait sa mort prochaine, dans laquelle Judas jouerait un rôle clé. Mais il nous a aussi donné un enseignement très précieux aujourd'hui, le Seigneur. Aujourd'hui, je dis cela parce qu'aujourd'hui, le monde considère la charité comme simplement afin de donner une aide aux pauvres. Bien entendu, les pauvres ont toujours existé et existeront toujours. Aucune institution n'a fait autant pour les pauvres dans l'histoire de l'humanité que l'Église catholique. En effet, l'Église ne s'est pas limitée à envoyer de l'argent ou des provisions de la nourriture. Mais l'Église a aussi envoyé des missionnaires qui ont donné leur vie pour prendre soin des pauvres du monde entier. Les innombrables couvents ou les religieuses généreuses ont consacré leur vie à prendre soin des pauvres comme faisant partie de leur propre famille, sans rien attendre en retour. Frères et sœurs, c'est quelque chose dont le monde parle à peine. Mais lorsque l'Église, attention, lorsque l'Église montre sa splendeur et sa grandeur, alors il y a toujours ceux qui joignent leur voix à celle de Judas et commencent à crier. Pourquoi cet argent n'a-t-il pas été donné aux pauvres? Jésus leur répond. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et d'après l'Évangile de Saint Jean, nous pouvons diviner que beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui se plaignent des splendeurs de l'Église sont des voleurs. Non pas parce qu'ils volent de l'argent, non, mais parce qu'ils veulent voler la gloire de Dieu et la gloire due à son Église. Car l'Église est l'épouse du Christ et elle mérite ce qu'il y a de mieux. La splendeur et la beauté de ces Églises, de ces liturgies, de ces vêtements et de ces cérémonies sont un symbole de la gloire invisible de Dieu et de la splendeur de la Jérusalem céleste. Ceux qui veulent lui en priver de cette gloire ne sont pas sans nous rappeler Judas, qui a trahi le Sauveur pour trente pièces d'argent. On peut se demander, en fait, pourquoi Judas n'a-t-il pas donné ses pièces d'argent aux pauvres? L'Évangile continue ensuite en racontant comment Judas est allé accepter l'argent des principaux prêtres de la synagogue et est ensuite allé trahir Jésus. Vient ensuite le récit de la Passion, mais laissons tout cela pour une autre occasion. Car pour aujourd'hui, j'aimerais méditer sur cet épisode que nous venons de mentionner. Méditer sur ce geste magnifique de Marie-Madeleine qui dépense une grande somme d'argent par amour et pour la gloire de Jésus. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nos vies? Si l'on observe bien ce qui s'est passé dans la scène dont nous avons parlé ici, il y a deux réactions très différentes en présence de Jésus. D'abord, il y a Marie-Madeleine qui ne se soucie de rien, sauf du Seigneur qu'elle aime de tout son cœur. Et ensuite, de l'autre côté, il y a ceux qui sont irrités par le respect et les manifestations d'amour que Marie-Madeleine manifeste envers Jésus. L'humanité entière appartient à ces deux groupes. D'un côté, les Marie-Madeleine, et de l'autre côté, ceux de Judas. L'amour de Marie ne connaissait pas de limites, car l'amour, frères et sœurs, n'est amour que si l'amour est exagéré. Quiconque met des limites à l'amour pour Dieu ne l'aime pas vraiment. C'est pourquoi Saint Bernard dit que la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. D'un autre côté, ceux qui étaient irrités contre Marie-Madeleine s'aimaient eux-mêmes plus que Jésus. S'ils avaient eu un véritable amour pour Jésus, même s'ils considéraient que Marie-Madeleine avait peut-être commis une certaine imprudence, enfin, à répandre ce parfum sur Jésus, mais leur réaction immédiate aurait dû être de l'admirer et d'avoir eu un enthousiasme pour cet amour exagéré envers le Christ. Cette irritation contre Marie-Madeleine est le fruit de la jalousie et de l'orgueil. Quand nous avons la tentation de nous irriter contre quelqu'un qui est meilleur ou plus sain, plus pieux que nous, nous pouvons être sûrs d'une chose. Cela vient de notre amour propre. De notre amour propre, oui, c'est-à-dire de notre orgueil, parce que nous n'aimons pas vraiment Dieu. Même si nous nous irritons à cause d'un véritable défaut chez l'autre, si nous savons que cette personne est quelqu'un qui aime Dieu, alors cette irritation contre elle est peut-être, peut-être le fruit de l'envie et de l'orgueil. Notre attitude doit être d'admiration à l'égard de ceux qui aiment Dieu plus que nous. Si nous admirons vraiment les vertus des autres, nous commencerons à les acquérir, car l'admiration est comme un calice par lequel ce qui est supérieur entre en nous. Voilà, chers frères et sœurs, un petit examen de conscience pour ce début de la semaine sainte. Lorsque nous nous irritons de manière déraisonnable contre quelqu'un, faisons attention pour voir s'il n'y a pas un germe d'envie et d'orgueil dans cette réaction. Demandons donc à Notre-Dame de nous obtenir la belle vertu de l'admiration. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Marie et bonne semaine sainte.